Musique Je m'appelle Louise de Vienne, j'ai 37 ans, je suis installée avec mon mari Bertrand à Bayeul, au jardin du Notteboum, sur une surface de 8 hectares que l'on cultive en agriculture biologique. J'y cultive une trentaine de légumes de variétés différentes comme la tomate, la courgette ou le chou-fleur, des engrais verts, du blé panifiable, de variétés anciennes, un verger d'essence locale et des petits fruits. Quand on est arrivé en 2015 avec mon mari Bertrand sur une terre de 8 hectares qui était complètement nue, il n'y avait rien, pas de haies, pas d'arbres, pas de mars, c'est la première chose qu'on a fait, planter tout ça, creuser la mare. On a installé nos serres, on a mis en place le maraîchage, un verger d'essence locale a aussi été mis en place, notamment avec la rainette des Flandres par exemple, qui est une pomme locale des Hauts-de-France. Je me suis inscrite au concours Graines d'agriculteurs parce que le thème de cette année, la biodiversité, me touchait énormément. Nous avons créé une mare pour la récupération de l'eau de pluie du bâtiment, avec une éolienne de pompage pour l'oxygénation. Nous utilisons des engrais verts, la rotation des cultures également. Et nous avons planté pas loin d'un kilomètre de haies. Tout cela rentre dans une démarche écologique de préservation des ressources naturelles. En 7 ans, avec la mise en place de toutes ces choses, les arbres, la mare, le maraîchage, on a vu arriver sur le terrain une multitude d'insectes, d'oiseaux qu'il n'y avait pas à notre arrivée. C'est tout un petit monde, une biodiversité qu'on a pu voir apparaître. J'aimerais que mon projet devienne une vitrine pour les générations futures. J'aimerais accueillir davantage les écoles, les enfants à venir planter des arbres avec moi et leur montrer que sur une terre toute nue, en 7 ans, il y a moyen de créer un petit écosystème, un petit paradis pour tout le monde. Et ça, c'est pas compliqué. Mon projet vous a plu ? Alors, tout l'été, votez pour moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada